Bonjour, je suis Léandre Omara-Rogombé, directeur du Programme d'appui institutionnel et développement des ressources humaines, PIDRH, qui est un organe du ministère en charge de la fonction publique et dont les missions sont principalement de deux ordres. Mais avant de développer les missions, j'aimerais faire, si vous permettez, un petit rappel historique pour dire que, notamment en ce qui concerne la première mission du PIDRH, qui date de 2007, cette mission d'appui à l'enseignement, particulièrement à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, fait suite à l'accord qui a longtemps existé entre l'État gabonais et l'État canadien. Lorsque l'USTM a été mis en place en 1986, il y avait un organe de gestion qui s'appelle le Cégep, Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a été un organe qui a accompagné l'USTM pendant 20 ans, notamment par la fourniture de professeurs dans des domaines qui n'étaient pas dispensés, pour lesquels l'USTM n'avait pas de ressources humaines et pour lesquels l'USTM n'avait pas non plus de formation sur place. En 2007, après avoir fait le bilan, l'État gabonais s'est rendu compte, ou plutôt a considéré, que la mission du Cégep avait été un peu défaillante et qu'on aurait pu confier cette mission à un organe exclusivement gabonais, ce qui notamment permettrait d'économiser des ressources financières, d'où la création du PIDRH, avec pour mission l'appui à l'enseignement, qui a été la mission principale jusqu'en 2009. En 2009, le volet coopération a été confié au PIDRH. Quand je dis volet coopération, je parle de l'appui logistique aux coopérants. Mais aujourd'hui, il faut bien l'avouer, le volet principal de l'action du PIDRH, c'est l'appui aux coopérants cubains, chinois et japonais. Cet appui consiste particulièrement en la matérialisation de la contrepartie gabonaise dans les accords de coopération qui sont signés avec ces pays-là. Ces accords nous obligent notamment à héberger, à assurer l'hébergement de ces coopérants, à assurer la maintenance et la logistique de leurs logements, à assurer, à prendre en charge l'ameublement, ainsi que le transport. Aujourd'hui, nous avons 33 médecins cubains au Gabon. Il y en a une douzaine sur Libreville et tout le reste sont répartis à l'intérieur du pays. Ils interviennent tous dans des hôpitaux publics, particulièrement les CHU et les hôpitaux régionaux à l'intérieur du pays. Ils sont logés à Libreville par le PIDRH et ils sont logés à l'intérieur du pays par les logements d'astreinte dans les hôpitaux dans lesquels ils exercent. Il y a 26 médecins chinois qui sont, eux, répartis dans deux villes, Libreville et Franceville, et dans des hôpitaux de la coopération sino-gabonaise, l'hôpital de Libreville à Bellevue, et un hôpital qui est à Franceville. Ils sont exclusivement répartis dans ces hôpitaux-là. Il y a plusieurs spécialités, que ce soit les médecins cubains ou les médecins chinois, il y a un maximum de spécialités. Et en ce qui concerne les Japonais, il s'agit d'une coopération signée avec l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, en vue de faire venir au Gabon ce qu'on appelle les volontaires japonais, qui sont notamment des jeunes gens qui finissent à peine l'université et qui interviennent au Gabon dans les domaines de l'agriculture, de l'enseignement primaire ou pré-primaire, de la santé infantile. Les retours que l'on en a sont plutôt bons. J'ai déjà eu à croiser à plusieurs reprises des compatriotes qui, ayant appris que ma responsabilité était de la gestion de la coopération cubaine, sont souvent venus me demander comment ça se passait et qu'il faudrait la renforcer. Apparemment, les médecins cubains sont particulièrement appréciés. Les médecins chinois également. et que finalement, contrairement à ce que l'on pense, la barrière de la langue n'est pas un si gros obstacle que ça parce qu'ils sont très souvent assistés de médecins gabonais qui sont bilingues à certains, moi notamment pour bilingues, si en espagnol ou en anglais, pour aider les populations. Donc je pense que ces coopérations-là, au niveau médical, sont particulièrement appréciées et même sont très demandées. D'ailleurs, si vous permettez, j'ai une anecdote. Récemment, j'ai reçu un coup de fil d'une amie qui est radiologue au centre hospitalier de Libreville et qui me demandait s'il y avait des médecins cubains qui doivent arriver, notamment s'il y avait des radiologues dans le lot parce qu'elle se retrouve toute seule au centre hospitalier de Libreville et elle ne s'en sort plus. Et donc il faudrait vraiment que notre médecin arrive. Donc je lui ai dit que j'en tenais compte et je ferai passer cette information auprès des autorités du ministère de la Santé pour que la demande soit faite d'un radiologue de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada